salut je vous encourage à regarder les vidéos et je vous encourage à vous abonner et je vous encourage à comprendre surtout les vidéos à des manières que vous soyez aptes à utiliser un ordinateur au quotidien même à travailler sur un ordinateur ok parmi tant d'autres un ordinateur c'est un outil du travail avant tout dans le futur vous serez amené à utiliser au moins un système informatisé ok c'est à dire que l'informatique ce n'est pas que les ordinateurs que vous avez des systèmes embarqués voilà sur la chaîne vous allez trouver des tutoriels vous montrant comment faire pas mal avec un ordinateur je sais pas tout mais et tant que technicien supérieur système et réseau j'ai mis à disposition pas mal des connaissances sur cette chaîne donc je vous encourage encore une fois à vous abonner liker partagez les vidéos s'il vous plaît et puis profitez-en aujourd'hui et bien nous allons parler de la connexion à distance nous allons installer un outil qui s'appelle putty qui est un client ssh puisqu'on est en internet aussi mais pour les besoins de la connexion je vous conseille d'utiliser plutôt ssh pour secure shell qui est un protocole c'est dire que ssh transporte les données cryptées ok si par exemple on prend le cas de telnet qui est un ancien protocole et bien il transporte les données de manière visible en fait telnet donc pour faire des tests en local avec telnet lorsque vous aurez besoin de connecter à distance une entreprise à votre maison ou d'une autre ou d'une autre ou d'une autre ou d'utiliser ssh comme protocole de connexion qui a offert un tunnel de vpn chiffré en fait vous aurez du teamrover teamrover c'est pour la prise en main à distance ça vous l'avez en graphique pour les plusieurs acquéris vous avez aussi la connexion à distance de windows ça suit de configurer vous pourriez faire la même chose ce que je veux montrer comment faire là donc pour ça je vais faire ça c'est que si je vais voir c'est disponible sur le réseau ok je vais voir celui-là aussi parce que j'ai pas le faire ça va surtout le 2 juin et donc je vais pouvoir lancer la connexion de bureau à distance là que moi je suis sur windows mais petit vous pouvez installer petit sur windows ça fonctionne très bien c'est ce que nous allons faire nous allons nous connecter en ssh sont déviants ça c'est du linux nous allons faire avec petit en utilisant le protocole ssh par défaut le port c'est 22 après vous pouvez bien le modifier parce que si tout le monde sait que par défaut le port est le port 22 donc si je ne le modifie pas vous pouvez avoir des surprises donc moi ok pour télécharger putty vous pouvez par exemple je vais mettre ça de côté ça c'est bon on peut prendre votre navigateur ok vous tapez télécharger putty là nous allons voir pour de façon vous pouvez télécharger putty aussi c'est dans le windows store je vais vous montrer c'est une application aussi à télécharger tout dépend du site que vous souhaitez de notre petit et fouille un ssh internet cliente pour windows sur linux c'est un paquet en fait donc on essaie à pt yet voilà je vais télécharger ici voir son petit point ok à cette pièce petit point c'est le bon endroit pour télécharger pour télécharger putty voilà là vous avez les différentes modèles de putty dont vous lisez au fur et à mesure en fait vous voyez vous faites le ftp fftp tout ça avec putty moi je cherche la version pour tout dépend si vous êtes sur linux sont tous les versions compatibles à le serveur ssh donc moi il est installé sur le dubio qui est là bas c'est vraiment pas un souci là c'est ça qu'il faut le premier tant qu'elles sont nous allons réutiliser csh pour faire voir une chose là et mais si c'est la windows ok c'est assez bon ça comme j'ai dit lorsque vous téléchargez ce type de matériel déjà fait attention que vous êtes bien sûr les sites du fabricant vont dans notre cas là c'est bon point des bits là si j'ai vu ça c'est l'architecture du système bon moi je prends celui que j'ai déjà vu celui que je vais prendre mais c'est l'étude des hachages qui est sachez tous les six ça c'est intéressant bon voilà donc moi je vais prendre celui tout en haut ce que j'ai vu mentionné windows 96 c'est pour un débit cela détecte il faut que vous fassiez attention tout au tout dépend de l'art du targis est du seul bien que c'est du linux ok ça c'est une extension de fichiers sur l'extension de fichiers vous avez un tito et qui va venir donc on a dit que c'est petit ceci et 64 bits c'est bon j'ai une architecture de windows 64 bits donc je prends celui-là et petit installe ainsi ok maintenant ça je vais l'installer mais je vais pas le faire sur cette machine parce que petit mois déjà téléchargé pour ça oui oui moi c'est déjà l'application installé sur cette machine parce qu'il y a une croix sur trois machines là toujours sur le client windows là il va revenir encore je vis copier le logiciel petit sur le sévère là est-ce que poutine n'est pas déjà là lui je crois que oui un petit est déjà installé par là pour installer petit c'est pas trop compliqué je vais le désinstaller pour vous montrer comment faire deuxième façon que vous pourriez obtenir un petit sans casse-tête comme là c'est de passer dans le windows store vous laissez windows store il vous suffit de voir en cote microsoft et là où c'est dans le store recherche tapé vous l'aviez déjà timbouver comme on m'a dit ça s'appuie sur le protocole rtp qui aussi vous avez déjà un tutoriel là-dessus donc là vous téléchargez l'application tranquille donc maintenant aujourd'hui j'ai téléchargé donc vous savez comment télécharger une application dans le store et je poursuis ok si je fais obtenir là qui sont mis ici je suis obtenir c'est un petit temps mais bon là il va me demander d'une identifiante principe ok là il me dit que vous possédez cette application c'est même pas l'appel si vous ne l'avez pas vous allez avoir affaire à installer ok donc c'est là que je ne peux pas revenir donc voilà donc je retourne sur le c'est parce que l'application petit c'est là bas que nous allons être installés donc je vais faire un tour là voir quelque chose l'obligation est donc là je me disais c'est à les petits pour vous montrer comment installer petit donc je le désinstalle à là par contre ouah là il y a un problème parce que je suis connu que cette distance je ne peux pas faire certaines choses peut-être que je pourrais me connecter avec l'administrateur au lieu d'administrateur qui domine pourrais pas parce que je peux pas faire ce que je veux faire pour ça je dois fermer ça puis je vous lance la distance tout ça fait partie voilà j'utilise le protocole rdp pour me connecter sur l'autre bureau sur l'autre ordinateur windows mais tu as là où nous allons passer via ssh par rapport à petit donc lui c'était oui c'était ça c'est si quand je prends l'administrateur de la machine ok donc là je fais un autre choix autre compte puis je fais je suis pas connecté tant que conduit domaine ça il va falloir que je le fasse je vais me donner une minute je vais le faire en direct sur la machine parce que je vais pas voir mais ok ça c'est bon il ya c'est bon je te vois pas non je te vois je PARTHE Sous-titrage ST' 501 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 j'ai double clic next le nex vous changer si vous voulez vous laissez tout cela par défaut vous aurez fini d'installer putti ok bon ça c'est un fichier qu'il faut pas faire trop attention maintenant je vous invite à vous abonner s'il vous plaît voici comment installer putti maintenant pour utiliser putti à l'escrite en l'essai je peux l'actualiser allez voir comment utiliser putti ok vous tapez ici donc moi je peux l'appeler le secret qu'administrateur l'attention putti est là donc soit house name or ip donc tout cela donc moi je vous envoie pas ici si vous souhaitez savoir taper les droits internet vous allez voir que lorsque nous allons utiliser du sisco pour autre chose pour syria la vano c'est virer order internet souhaité tout cela ce sont des choses que nous viendrons après donc on va on va se fixer sur ssh vous avez vu que automatiquement le port et ssh il faut savoir que si vous avez changé le port par défaut rappelez vous du port que vous allez mettre ok vous avez changé le port sur l'autre machine et je pense que c'est ce qui m'est arrivé donc on va voir ça maintenant je vais tester voir sur ça voir si l'autre machine est disponible déjà ok parce que moi c'est que la peine de se laisser sur l'administrateur déjà il ya un problème bon l'autre machine n'est pas visible sur le réseau et un problème à y est ou bien peut-être qu'il a ok c'est une technique d'anélisation du sud puisque cette machine n'est pas visible sur le réseau ça c'est quelque chose qu'on va voir donc je pourrais attesté ça je mets sur notre machine je vais déjà faire un ping c'est ici un des dépassés aussi sur notre machine je voudrais dire qu'une autre machine est rentré en veille et ou réveiller ça je vais je vois ok donc je vais appuyer un bouton voilà si je fais un ping voilà et bien voilà ça répond à cette machine donc du coup je pense que il n'a pas raison que celle-là ne répond pas et bien voilà voyez je l'ai compris ce que je veux faire là j'ai essayé de contacter l'autre machine dans cette veille donc impossible de joindre l'autre destination cela que le contact n'était pas établi si j'avais lancé une connexion ssh ça me recevait rien puisque ça n'allait pas et voilà donc attention avec l'épine je teste encore voyez là par contre vous avez les 32 octets là le résultat comme ça c'est que la machine est visible sur le réseau ok je peux fermer ceci donc là je laisse mon outil là je sélectionne ssh donc je laisse ceci comme ça je veux pas je vais mettre l'adresse ip c'est si je mets à l'épine et la machine que je souhaite donc du tout celle là on va dire que je laisse le pour une de par défaut je sais que je n'ai pas modifié si j'ai modifié ça va être compliqué je vois sur la machine en physique et que je vais leur enseigner ici si je connais pas et bien c'est voilà il faut aussi ne le propose pas ici ça c'est l'adresse ip de la machine et si vous voulez pour l'enregistrer aussi pour la prochaine fois mais bon je vais voir après on lit on existe donc je laisse ça comme ceci et je fais hop qu'est ce que je fais vu que c'est une première connexion vous vu accepter ceci c'est le rose que c'est donc du coup si vous avez on est déjà créé sur le débiance qui vous avez dit depuis donc là il faut juste vous cliquer avec un compte d'utilisateurs sur la machine distante donc le débiance la cg linux c'est plus du windows donc par exemple ok c'est bon là je suis connecté bon je vais en connecter et tant qu'administraté su moi je laisse c'est bon voilà donc là je me suis connecté sur la machine débiance qui est linux en nécessaires avec petit ok je pense que fin en temps si je fais un appétit guêpe qui est bon maintenant plus d'un jour la liste et paquet parce que ça fait un moment là vous pouvez faire pas mal des choses à l'administrer par exemple là si vous avez un compte utilisateur vous avez demandé de créer sur cette machine pour quelqu'un qui vient d'entrer entreprise bon vous avez jusqu'à savoir les noms et tout là on va faire un appétit guette ou connecter un ssh chez vous donc c'est haut pour oui c'est une figure sinon il va faire tout ça l'autre voyez là où je mets le noyau un jour et j'étais paquet tout ce que ça ça fait un moment que je ne suis pas connecté à cette machine ça c'est quelque chose qui prend quelques temps et puis j'ai vu le temps qui défile 42% bon en fait en gros voilà le tutoriel c'était c'était ça son but en fait bon je fais pas pratiquement tout mon avis quand même vous avez vu que qu'est ce que ça me fait comme comme une chose alors que c'est comme ça l'application donc je dois quitter avec qui ceci sont des choses bon linux c'est correct donc là ça va encore finir bon bon ça vraiment ça veut que que vous voyez la fin donc on attend ça c'est l'élise des paquets en fait du noyau qui se marche au linux lorsque vous allez comme je sais bientôt bientôt là je vais voir quelques demandes des linux un coup par contre la récit sache mais ça ça peut rester jusqu'à comme je vous ai dit ça fait longtemps que je me suis pas connecté sur ce linux c'est à dire que bon les schémas bon ok qu'est ce qu'ils sont là c'est quels paquets outils de configuration paquets tiens la petite chose comme ça vous avez qu'à faire oui parce que là nous sommes partis pour voilà c'est un service installé sur le système du monde à être les devoirs lors de la mise à jour à nouveau pour voilà c'est le truc en fait que je vous dirai dire que oui puisque ça c'est vrai md c'est quelque chose qui joue au niveau du possesseur donc présent la liste des services à redémarrer vous pouvez sélectionner cette option pour éviter des demandes d'interactifs de confirmation tous les redémarrages nécessaires seront alors effectué automatiquement lors de chaque mise à niveau donc bien lorsque vous l'unique se faites déjà que il y a certains services que lorsqu'on a fait le faire le mise à jour qui vont se démarrer automatiquement voilà donc là ce que vous devez faire là vous devez jusqu'à oui donc là c'est pas la souris avec les flèches du clavier que je vois là et oui et c'est bon ça continue mais ce n'est pas encore fini comme je vous ai dit tout du bon du votre adware lorsque vous faites ce genre d'opération parfois ça peut durer longtemps parfois ça peut ne pas durer longtemps par exemple à durer pas trop longtemps mais pour le noyau en lui même ça peut prendre un peu de temps ok après les commandes à crédit du secteur administrateur fichiers suite avec un excellent franchement si j'ai juste mais ça par là et puis on revient c'est si vous avez compris ça de cette machine là qu'il nous avait vu que son fichage est à gauche on est parti sur le coude sur la connexion du bureau à distance d'un protocole rdp doit distance qui nous amène sur cette machine à qui lui est là ok mais qui a sévère windows qui lui utilise outils pour se connecter sur ce débiant là ok qui fait des opérations sur le débiant donc du match ou le mode du débiant donc c'est comme ceci voilà maintenant on va voir comment faire la mise à jour du débiant du débiant en fait là on vient d'établir la connexion ssh sur cette machine vu que ça fait longtemps normalement il y a débiant 11 qui est sorti en cours enfin fin 2021 là nous allons voir comment faire la mise à jour aussi du fichier source point list ok du début en 11 vous verrez et puis on va installer putty ce que nous allons faire en quoi ça va servir parce que vous savez que les paquets il faut dire lorsque vous faites certaines commandes l'unique sur ce lit en ligne des commandes c'est pas qu'elle vous téléchargez donc il faut dire ou est-ce que la machine aille récupérer ses paquets aux qui ses paquets à jour nous allons voir ça c'est la suite du tuto il est donc poursuivre je vais sur ceci je crois que je fais un ping voir si c'était pas mis en veille ok c'était mis en veille je vais juste la revivre cette machine hop et là si je fais un autre ping voir vous voyez que cette machine reprend au ping donc je peux dire que je vais relancer une session de putty donc au stade session parce que c'est de cliquer tout à l'heure je veux mettre avec cet utilisateur et sur une stratégie et est-ce que pour éviter de taper sous tout du vent les commandes là je me mets un souleau déjà est ce qu'il veut dire sous l'eau et je me passe qui là je suis en route je peux dire on nettoyer ça là nous allons faire ceci pour mettre à jour votre système par exemple si vous êtes sur moi je deviens 10 booster donc je vais passer ceci en version là ok bolzy ok bolzy aussi on va bon concernant l'évasion ouvrier tout à l'heure j'ai encore donc vous avez c'était que booster c'est celui que j'avais si c'est celui que vous avez aussi tant mieux attention c'est du débutant donc nous sommes sûrs du bien pas sur ubuntu ou fut d'orah ou sus ou autre j'ai choisi du bien et on a cette version qui vient de sortir c'est le qu'on a dit bolzy ok bolzy on va faire la mise à jour et ça c'est une version qui sont des questions donc nous allons passer à cette passion pour ceci donc la première commande à taper dans votre terminal c'est qui attention linux et sensibles à la casse c'est un minskill qui est là comme ceci lesbis vous avez un des scores ici voilà un des scores que vous avez là ok bon il était déjà l'un des scores c'est le très rouge qui fait que vous n'avez pas vu word c'est comme ça la correction et espace moins a donc ça vous afficher la version de votre noyau ensuite vous copiez le fichier source lisse parce qu'il était vers le source lisse point bac et puis nano ça c'est pour éditer le fichier source lisse donc vous vous aurez votre source lisse c'est à jour voilà maintenant si vous avez une version booster vous aurez sûrement booster partout ici donc pour faire la mise à jour vous devez un jeu booster vous mettez posé la version que vous souhaitez ok tout là ou partout voyez beauceur vous enlever au principe lorsque vous les avez en droit est décrite booster en boussé lorsque vous ont fini modifié vous aurez ceci et puis on va oublier le système après pour venir faire la mise à jour donc pour ce faire on se met sur cette machine là j'espère que la session ne s'est pas mis en veille sinon je suis ok c'est bon on tape la famille commande elle laisse et pour voir la version lesbis un des scores louise fait un espace mais tu es moi à pour voir la version de votre débit en fait donc moi ça va alors que je suis à jour avec c'est la version 11 et le code name c'est le paul c'est donc je suis à jour donc si vous vous êtes pas jour sûrement vous aurez votre version ici ok donc en deuxième on a dit qu'on allait si je regarde la chose ça c'était à plat c'est fini maintenant on va copier le fichier sur six la version donc pour ce si vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez le coup pire aussi vous faites et ici slash ap t slash source point lisse botan espace mettez slash ptc slash ap t slash source point lisse point ok cette commande là on a dit que pour couper le fichier source lisse par sécurité on enlève d'ici on l'envoie vers le temps on se met sur le terminal pour taper entrer sinon elle va pas se lancer c'est bon ok maintenant vous devez éditer le fichier source lisse pour aller voir comment il est configuré moi je sais que c'est pas à jour parce que je ne suis pas utilisé en premier lieu lorsque vous vous installez en linux pour l'installer ok vous mettez à jour apt-get install update apt-get install ok vous mettez à jour les paquets et le noyau en même temps et troisième opération très important c'est les sources lisse que vous devez mettre à jour donc ce que je vais faire là donc pour ceci donc je vais éditer ça avec nano avec la c'est à l'installer vime c'est vous mais vu mais on a réussi que les paquets n'y sont pas jour j'aurai un peu de mal installé donc je pour ça là nous et par défaut nano slash et c'est l'installer vime c'est pas été une lâche la pt slash source point list ok peut-être et après si vous êtes ici mais je dois faire oui ou non ok je vais jusqu'à petit ça pour que ce soit un peu plus clair ok c'est bon j'ai quitté le souci ça fait pour éditer le fichier source liste donc c'est nano il se passe donc vous l'avez déjà vu la commande au dessus donc c'était juste pour que vous voyez ça mieux parce que l'excès un peu spécifique donc slash apt c'est sensible à casse aussi donc respecter les majuscules les minuscules et les cas voilà source on est ok peut-être et vous avez ici voici mon fichier que j'ai là donc c'est pas un jour du tout pourquoi parce que regarde resté depuis la ftp est bien ok donc la hichesse paquet en france ok bon ce qui est un peu normal mais moi je veux mettre à jour ceci donc ça la notion aux mènes la notion mène contre non fruit ces notions là nous allons voir tout à l'heure il ya un peu de lecture à par là dessus je veux faire donc ça c'est l'ancienne source liste que je pour aller chercher le bon fichier source liste pour celui que j'ai là parce que les cuisiers l'avons c'est du booster toujours et demain les jeux passés ça parce qu'il a mis à jouer fait je vais passer ça en cette version là ok posé donc je vais mettre voilà et la bonne mise à jour concernant les premiers mots sur chaque ligne des bros des bris verser indique que le type d'archives des indiqués que l'archive contient des paquets binaires et donc les archives des indiquent que l'archive contient des paquets binaires donc des paquets prix compilés que nous utilisons généralement des tirés et cercie donc indique les paquets sources qui sont les programmes linux originaux ok source plus des fichiers des contrôles de debiants l.dsc et diff.gz comme le tarz.gz aussi donc contenant les changements nécessaires pour l'impactage du programme ok donc la distribution peut être soit le code tel stretch booster donc ça c'est les versions ok que nous parlions tout à l'heure maintenant les composants donc si on mène mène comprend l'ensemble des paquets qui se conforment aux tfsg donc directives des biens pour les logiciels libre ok puisque c'est du livre et la section contre comprend l'ensemble des paquets qui se conforment aux cfj mais qui ont des dépendances en fait en dehors du même peuvent être un pacte et pour des biens dans non fruit donc la notion non fruit ce que nous prenons dans la section non fruit contient les logiciels qui ne se conforment pas aux paquets et des psg donc du coup voyez lorsque vous voyez des htp du point cela s'est acheté des biens point au début un moment les semaines voici plus qu'on a fait moins de fruits derrière ici vous doit acheter juste mais non plus pour voilà donc si vous désirez disposer aussi des des composants contribuer non même fruit ajouté contre une bonne fouille après mais tout simplement ce que vous devez faire possible ça s'arrête ici lorsqu'il est dans votre suisse lorsque vous faites part du fou ça s'arrête ici ok ce sont nous allons allons faire ça donc pour ce faire je vais vous montrer comment générer un source lisse à jour de la version que vous avez nous aurons besoin de la connexion internet un top et ici et bien ce point de l'est comme je vais l'écrire et vous tapez entrée aussitôt pour taper entrée dans la principe de vie est dirigé vers un site comme ceci là point oui c'est peut-être chinois ça bon je prends celui là on aurait pu prendre le premier aussi on va voir à voici vous arrivez ici donc lorsque vous arrivez ici vous avez les notions inclus des sources quand je suis non plus sécurité ceux là sont déjà compris là si vous souhaitez autre chose mais qu'ils sont si vous voulez savez que vous allez générer en fait si vous souhaitez générer ça comme c'est coché par défaut donc mais sauf que vous deviez en premier lieu sélectionner votre h texture donc moi c'est j'ai indiqué sur 5 4 mais ça reste à déterminer en fait parce qu'il a là je vais voir parce qu'il faut pas comment vous ressent pour ça je sors d'ici parce que contre x c'est mis en veille là j'ai pas vu ça c'est de l'abri jeu ok je veux faire une station je dois me connecter de toute façon je t'ai sorti dessus là je peux faire un clic pour nettoyer tout ça parce que vous ne pouvez pas grand chose ok donc là si je fais moi je vais prendre du 64 parce qu'il est là il fait pas mal du temps je peux nous dire 64 architecture 64 ou vous décidez prendre tout voilà donc 64 nous a passé donc je mets tout ok pour être plus vite après je vois l'on et vous cliquez sur release donc votre version en fait donc nous vous avez vu que c'était posé donc si vous êtes tous les sous-boosté au futur et ses sous-boosteurs vous sélectionnez booster ou 9 8 août donc moi c'est la version 11 la dernière version temps ceci et vous devez choisir une tête qu'il donne là par défaut moi il va chercher en france moi je veux que il aille chercher ailleurs exemple en australien on fait un monde ce que je fais je vais envoyer au canadé ce que je sais fichier au canadé mais moi j'aime bien l'australie aux titres je pouvais envoyer chercher les paquets aux titres aussi donc le silence en haïti disponible mais ça vient d'où l'australia ou et là ok c'était c'est bon là je m'en fiche et je faisais que là j'ai sur toutes les architectures ok voilà j'ai mon fichier complet en fait top top ok en gros si je veux je n'ai qu'à sélectionner tout ceci je prends ça je mets ça il y a d'autres options aimé pour ce que ça c'est une version test en fait un bon voilà vous pouvez voir si je puis généreux pour toutes les versions que vous utilisez ouais de façon le point de ce type parce que j'ai une version je prends la version c'est un plus tôt on va sans test alors voyez que aussitôt que voici à ce top et si je mets un testing pour vous montrer je prends la version testing je n'ai pas généreux c'est vu que mais si je mets la version stable ça me met directement la version stop bon je vais mettre la version stable plutôt pas bon ok mais sauf que si je mets la version stable je n'ai pas je n'ai pas beau laisser donc moi je n'ai jamais besoin de poser voilà j'ai l'impression non c'était booster vous jouez pour se voir ici c'est comme ça là c'est cette option qui perd ce fichier parce que j'ai récupéré c'est fichier je fais en copie coulée mais en principe il ya une technique qui je vais vous montrer pas d'un si j'aurais pris le premier lien j'inquiéter pas vous allez mieux comprendre j'ai repris le premier lien qui est donc là moi j'ai pris celui là j'ai pris celui là en https des billets on a repris celui là vous allez voir un clip au milieu celui là vous avez plus de j'ai préparé les bacs portes ok d'ailleurs c'est avec ça que nous allons faire puisque il ya certaines pas d'un place et coucher par défaut donc là par contre devait sélectionner votre version on a d'excité celui là c'est ce que vous avez pu choisir moi j'ai dit c'est celui là aussitôt j'ai celui là qui était couché pourquoi je dois découcher ici d'abord et puis je veux les chercher en australia qu'on avait dit et puis l'autre et plus d'options que vous pouvez générer dans ces sources lisses qui est donc moi ce que j'ai dit cette façon là vous avez beaucoup plus de vous n'avez qu'à les coucher du soucis va générer par exemple c'était composant j'ai une histoire ça le combat aux heures mais si on va l'installer là pour installer tout ceci en ligne des commandes avec la commande ou une quête ou des kg ou la bt guette voilà tout ceci n'exclose après tout dépend des plus à mini bonnet cloud plutôt coucher sinon parce que vous voilà skype spotify tout ça c'est pour moi je t'aime lui par exemple alors là vous pouvez en coucher c'est ce qui est bien avec ce site là point bon point c'est donc je pense que ça va être du chinois et par exemple coucher ce qui parle par exemple visual studio code que vous faites générité ok je peux plus juste laisser par défaut moi j'aurais vu que le jeu pour lui les pas portent sur l'autre site parce que l'autre city c'était c'était couché donc j'ai fini de coucher donc on avait dit que si vous voulez ce petit feuille aussi tort aussi donc moi c'est bon je fais générité il va générer le fichier sur ce liste là ok on va l'installer avant de faire il faut une stat installe des paquets de force lui est installé du coeur beaucoup qui a pas de souci on va le faire avant de prendre les sources mais par contre je dois vérifier sur ce lit je vais pas n'importe vous aussi parce que j'ai ma version il a ça m'a fait vous et ok ça c'est bon tous les autres là que je comprends pas la décision même testé même testé mais je vais les tester que sont ces sources lisse pour votre sens les sources si ça ne fonctionne pas donc oui là aussitôt que j'ai celui-là à cocher et je vais voir si j'ai test avec testing pour le sait les décrocher donc après je vais le vina l'installer après pour ne pas voir tous les fichiers je vais générer ça comme ceci sans coucher les autres petit feuille tout ça ça va falloir aussi moi je vis ma liste des paquets destin d'être même non plus ok mais non plus donc moi je veux tu serais peu vécu testing ok si la version que j'ai pour ceci et je peux j'ai installé car les gens là on fait pareil si vous souhaitez faire la même chose que moi c'est bon je suis pour ceci ok donc la commande c'est ici un donc je résiste en dessous ici un petit quête et stalker w get a petit qu'est-ce qu'il est transporté l'http voilà ok bon après c'est du tout fait du paquet si j'enlève c'est de là à l'avant pourquoi une carte de plus je fais oui au paquet se télécharge ça avait dû faire ça avant tout c'est bon je dois taper q pour quitter oui mais ça c'est bon et j'attends que ça m'installe coeur on n'avait tout du temps après pour aller installer cette mise à jour je vais prendre maître en mémoire que le fichier de source lisse et un jour je générais celui là je vais prendre celle là tester sinon je vais prendre mon mon vrai fichier vous sélectionnez tout ce que vous faites mais je pense que c'est pas trop bien on connaissait si je les souviens tout à copier collerci tout simplement et vous allez copier ceci après l'installation des coeurs dans le fichier source lisse on attend l'installation des coeurs donc là vous avez vu comment faire pas mal des choses là migration du débi en disboosters à débi en 11 pour le z ok et là nous mettons un jour la liste des paquets avant tout geste à le coeur pour pouvoir faire la suite en fait avant de mettre les ou là il n'a pas mal après face on va voir pour me un jour les sources lisses cette façon que je vous ai montré là je l'ai pris directement sur internet c'est un peu risqué maintenant vous connaissez les bonnes sources lise vous mettez puis boum ah non mais c'est un gros paquet tout ça avant d'installer l'outil parce que ça c'est la préparation en fait pour toutes les autres paquets bon Merci. 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 On va voir mon fichier source lisse. On va dire que c'était nano. Et puis le slash etc. Slash apte. Slash source. Point lisse. Comme ceci. Et c'est un s. Et on fait. La connexion. La connexion. La connexion. Malaché. Et. Lorsque c'est comme ça. Je ne peux pas. Je ne vais pas lancer une nouvelle session. Ok. Là je pourrais faire. Il faut que j'enlève. Si tant de sessions. Après je vais voir ça. Je vais vous montrer comment faire ça aussi. Normalement ça. Je le revois en start session par là. Une session. Ou cette session. Voilà. C'est bon. Je vais le voir. M'authentifier encore. Ou il est parti en veille carrément le truc. Ouah. Ouah. Ça c'est le problème. Je vais enlever là-dessus. Vous allez voir. Si je fais une start session. Parce que la machine c'est foutu en veille carrément. Pendant que je vais travailler dessus. C'est pas grave. On se remet vite fait. Su. Hop. Hop. Pour écrire. Et puis on a dit qu'on allait dans nano. Slash. 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 Du point. List. Et puis. On fasse ici. Et on fait. Un truc. Et on fait. Donc là. C'est le fichier qui existe là. OK. Lorsque vous arrivez ici. Dans le. Les dictons des textes nano. Ville. C'est autre chose. Il faut savoir que. CTRL X. Ça fait quitter. CTRL G. vous fait être sauvé d'accueil faut contrôler lorsque vous êtes là c'est pourquoi faire il faut faire ceci si vous voulez écrire des choses ici d'efforts contrôler si ça va écrire et contrôler pour lire chez les chercher remplacer oui contre le cas puis ou contre une coller oui tout ceci donc comprendre les minutes du bas pour vous en sortir ici je veux pas dire ici vous êtes là si je me mets ici je peux ok je suis là mais au final je peux pas éditer d'effacer ce qu'il ya là je lui dit du texte pour modifier ce qu'il ya là exemple je faut que je fasse un contrôle au hockey en contre le haut il ya que je vais modifier le fichier ainsi de suite les portes et et je peux venir les flèches sur le clavier ok bon comme moi je vais effacer tout ça j'aurais pu je vais passer tout ça pour changer ceci sauf 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 ok mais donc on veut dire qu'on va aller faire ça là mais là vous voyez cette ligne là tu viens de point org moi j'ai des points à faire donc déjà 10 8 ap ils ont placé on se l'estime la semaine et espacement revoir pour voir la pratique ici vous avez des viennes points et ici de vie modifiée qui sont fait sa proprement fois vous regardez et chez qui vous devez mettre on enlever ceci là point faire du vent ok comme ça vous comprenez mieux le point là aussi voyez le point faire par contre la souris vous ne vous sert à rien ici là c'est ce que je peux vous dire tous les points fr moi je les enlève et puis vous voyez c'est du ftp moi je veux pas tu du ftp qui vous pouvez modifier le source lisse comme je fais là si vous connaissez exemple par exemple un slash ok pour le site pour une fin de relâche et contre le cipou ennilly parce qu'il était parti soit chose oui h petit ok là on enlève tout ce qui est une paru pisa si bon là ça va c'est là ça va je juste enlever http et ftp donc ça c'est déjà cette partie là ça va et bien sûr je pense que je faut que j'enlève booster ici parce que j'enlève booster ici je mets la version que j'utilise d'abord les 10 tableaux là je veux je veux voir sur le fichier ce que je sais que c'est pas un souci parce que que j'utilise donc je mets paul c'est ok pareil pour ce booster là je vais y en mettre autre chose aussi paul donc c'est que c'est quoi et par contre s'il ya déjà la notion mène on a dit que on veut que le paquet non plus figure ici aussi et j'ai la notion mène ça va je mets contre il contre une espace non j'irai fui ça ça va déjà il ne l'a trouvée mais j'ai pas fini et pour paris ici mais ce qu'on tient attention parce que vous modifiez bon pour laisser du duo c'est bon parce qu'il ya mais non plus on sait cela aussi on va rajouter voilà ils trouvent qu'ils tous ont dit que c'est correct c'est bien parce que je veux faire comme ça vous allez mieux comprennent ok c'est comme ça pour modifier le fichier sur cela à la même si je n'étais pas elle le faire ok maintenant aussi je vois l'écriture de ce truc là c'est deux là je crois que c'est bon ok donc maintenant pour enregistrer et qui dit ça ok et et je vais faire un test et vous contrôler x ok qui proposent et d'enregistrer vous devez faire oui pour ou pour oui vous faites non c'est pas facile donc si par exemple j'ai fait ls et la commande ls ne fonctionne pas je vais modifier le source list donc je vais faire un update bon ok on va mettre le source list à jour on avait téléchargé on a vu comment le modif c'est effectivement ici mais pour copier le source list que nous avions pris dans ce site là ici ok après ça c'est bon je me fais au tutoriel c'est bon voilà je le copie ok c'est sûr ce qu'on a généré donc on a installé comme si et le sourcisse et je n'ai donc le copier on a sous la essentielle quand un jour maintenant s'il ya d'autres choses vous rajoutez vous allez rajouter les lignes les choses qui vont moi comme le bac sport aussi on va y revenir ça c'est de windows la peine je me place ici ouais je suis en air et celui là je me suis mis en route c'est bon je vais faire quoi je vais dire nano bon ceci et j'ai fait un trait aussitôt que je suis là j'ai fait contrôle pour modifier le fichier donc là je n'ai qu'à faire entrer et j'ai bougé avec la souris ok et je peux tout sélectionner exemple et je passe mais cette fois ci ça ne fonctionne pas comme ça ici attention on est passé tout comme vous pouvez et je passe le tout cette méthode là à la mer que j'ai montré là c'est bien connaître les ok là où j'ai passé le tout un petit truc et vous pouvez faire un volet donc ça c'est la version qui est à jour qu'on a pris qui c'est bon non 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 c'est pas la version qui est à jour qui est là j'ai vu qu'on a récent qui est à jour qui c'est là si c'est la s'estime ça m'est fait chier voilà je suis enlevé ça voilà encore en veille oui c'est la session ok donc quand j'étais déjà sorti ici c'est un mieux si c'est un peu peut-être ça si bon correct etc et maintenant va à du lit m ici sinon je peux faire j'ai dit ça va être mis avec j'ai dit parce que et ici et ici c'est parti qu'est ce qui s'est fait ok qu'est ce qu'il y ait ou même notre code bon on va faire ça que l'anneau c'est beaucoup plus sûr je vais vous montrer j'ai dit tout si j'ai dit ça marche un mais mon suisse et de mon âge et mon soucis est un domaine j'ai donc joué mais un jour j'ai perdu je pense que oui mais c'est quoi vous allez comprendre donc je vais tout en récit là comme je l'ai dit les flots contre le haut modifié et après et de la peau boucheur puis finir effacité ceci je vais tester avec le contrôle et parce que je peux vous expliquer ce qui m'arrive là vous allez pas comprendre je fais le finir ok là ok votre problème je comprends je fais le fini en fait je veux pas copier tout ça pour moi c'est ce que je fais tu dois faire mais étape pour finir que je suis je dois juste peut-être capable d'y faire un contrôle qui par là et sur s terminale me le permet ok pour là j'ai montré bien testing 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 donc c'est du testing de façon c'est du test pourquoi parce que je vais sur la simple taux donc des effets voilà qu'au moins et même quand tout est qu'on traite à g4 c'est sûr c'est cela je touche pas étant là ce que je veux racheter de diffusion nous allons voir donc pour je fais en contrôle le x sauvegarder équité donc pour sauvegarder je fais au bruit j'ai fait ok là maintenant si je fais un petit 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 peu de faire qu'elle sera fonctionné hop mais un jour mais sur cela déjà c'est mieux « c'est mieux » je suis sans qu'ils travaillent et mon ex mon débat si je fais un truc là ça risque du coup on a plus de temps oh putain je veux tu faire yes c'est pas grave là je vais faire oui j'ai pu faire oui mais c'est pas grave j'ai dit avec les sources lisse un jour là tout mais qu'au moins de mes paquets vont être correct en général routine là c'est parce qu'il a trouvé les sources à jour où il a bien trouvé là où il fallait chercher les fichiers donc là il prend les fichiers pour tout à l'heure bon le duc c'est comme ça parce que j'ai démarré de lui des biens la petite coup d'huile fait mal que ça s'appelait tout le temps mais ce qui t'a trouvé c'était tout ce qui était disponible chez les français là moi je lui dis d'aller chercher en australie maintenant c'est pas mal on l'a fait un homme dont deviens le on peut choisir donc là il a vu des paquets ça que là ça ça risque de prendre beaucoup plus du temps donc je vais mettre pause pour optimiser le temps de la vidéo vous on 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 Sous-titrage ST' 501 ...